Bonjour à tous et à toutes, il y a quelques mois je vous avais demandé si vous aimeriez voir plus de vidéos sur Océanopolis. Donc voilà, je me lance devant les retours positifs, voici la première chronique vidéo sur Océanopolis blog. Pour ceci j'ai choisi de lire quelques extraits de Pangéra, mon roman qui est sorti en septembre 2013. Donc voici la couverture. Chapitre 1 Anaïs eut un frisson. A tâtons, les yeux toujours clos, elle chercha sa couette qui avait sans doute glissé du lit. Sa main ne rencontra que le sable. Elle s'assit d'un bond, elle n'était pas dans sa chambre. Elle se trouvait à l'ombre d'un palmier, dans une minuscule oasis entourée par le désert. Mais toujours vêtue du t-shirt et du short qu'elle avait mis pour dormir. La lumière était si forte qu'elle avait mal aux yeux. Mais où donc était-elle ? Comment avait-elle atterri ici ? Son esprit était embrouillé. Elle s'était couchée dans son lit, dans l'appartement qu'elle partageait avec sa sœur. Et au réveil, elle se retrouvait dans le désert. Une vive angoisse acheva de la réveiller. Où était Sienna ? Elle tourna la tête dans tous les sens avant de l'apercevoir à une dizaine de mètres. Sa jumelle était allongée dans l'herbe d'une épaisse forêt. En tenue de nuit, elle aussi. Anaïs était tellement perturbée par le fait de se retrouver dans un lieu inconnu au réveil qu'elle ne prêta que peu d'attention à cette différence de décor choquante. « Sienna ! » hurla la jeune femme. « Réveille-toi ! » Les yeux de sa sœur papillonnaire. Elle émergea difficilement du sommeil. Anaïs put lire la surprise sur son visage quand elle découvrit ce qui l'entourait. Elle se leva, fit quelques pas trébuchant dans le sable brelon. Sienna se mit debout elle aussi et avança à la rencontre de sa jumelle. Anaïs avait l'impression d'avoir la tête dans le coton. Quand sa jumelle lui parlait, le son de sa voix était étouffé. On aurait dit qu'elle était loin ou dans une autre pièce. Elle comprit quand elles se trouvèrent à moins d'un mètre l'une de l'autre. Elles étaient séparées par un obstacle. Elles étaient de part et d'autre d'une sorte de vitre et ne pouvaient se toucher. « Ça va ? » demanda Sienna. « Tu as une idée de ce qu'on fait ici ? » « Absolument pas. Je ne sais même pas comment on a pu atterrir là. » « Écoute, pas de panique ! » revendit l'acrobate pour une fois rationnelle. « Il y a forcément une explication à tout ça. On va avancer côte à côte jusqu'à trouver une issue. » Pendant plus d'une heure, elle parcourira ainsi plusieurs kilomètres. Le paysage de chaque côté du mur translucide ne changeait pas. Le désert pour Anaïs et la forêt pour Sienna. L'étudiante en histoire commençait à avoir sérieusement soif. « Il va falloir que je trouve à boire, je suis en pleine déshydratation. » « Je sais, moi je meurs de faim. » « Il est prêt ce vis-deezer, » ajouta Anaïs en regardant sa montre. « Et toujours rien. » À peine avait-elle fini sa phrase qu'elles entendirent un bruit de cavalcade, chacune de leur côté du mur translucide. Sienna vit apparaître derrière elle trois cavaliers, deux femmes et un homme, sur de magnifiques chevaux noirs. Ils étaient vêtus comme au Moyen-Âge et leur front était sain d'une fine couronne ouvragée. De son côté, Anaïs aperçut une délégation semblable se rapprocher d'elle, à la seule différence qu'il portait des toches de lin blanc. Les deux jeunes femmes se regardèrent. L'étudiante posa sa main sur la paroi qui les séparait. L'acrobate y appliqua également la sienne. À cet instant précis, elle n'avait pas besoin de se parler pour savoir ce que l'une et l'autre pensaient. Peu importe ce que ces étrangers avaient à leur dire, elles se retrouveraient et feraient l'impossible pour être à nouveau réunies. J'espère que ces quelques lignes vous auront donné envie d'en savoir plus et de lire Pangéra dans son entier. En attendant, je vais vous mettre en barre d'infos un lien qui vous permettra de retrouver la lecture théâtrale qui avait eu lieu à l'automne 2013, faite par un comédien professionnel, accompagné d'un musicien et d'une danseuse orientale. Et puis en attendant, on se retrouve sur Océanopolis. A très bientôt, au revoir !